Notre cordon bleu régional, voire même national, voire même international, j'ai nommé Annette qui est sur ce plateau. Alors vous le savez, Annette n'a que la cuisine en tête et du coup, pour vous faire partager sa passion, elle a déniché un petit casting pour les fans de cuisine comme elle. Exactement, alors un casting, tout le monde connaît, un dîner presque parfait, je suppose. Voilà, donc je vais quand même vous rappeler le concept pour ceux qui ne connaîtraient pas, un jeu sur la cuisine et la convivialité avec cinq personnes de la même ville qui se reçoivent chaque soir et puis on va noter la cuisine, l'ambiance, la décoration de table. Je m'inscris ou je ne m'inscris pas ? Inscrivez-vous, allez ! Mais non, je ne peux pas, c'est pour les célibataires ! Ah ouais, il n'y a que des célibataires dans cette émission ? C'est un spécial célibataire sur Marseille. Ah pour celle-là, vous, mais le reste de l'année, vous pouvez le faire, j'en suis sûre. Peut-être. Vous gagneriez ? Ah, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle gagne. Ce que je vous propose, pour ceux qui nous regarderaient et peut-être qui ne connaîtraient pas bien l'émission, je vous propose de regarder quelques images pour rappeler le concept de l'émission. Tout va se jouer effectivement entre Karim et Florence, entre la Belgique et la France. Florence a choisi de faire découvrir à ses invités la France qu'elle aime, gourmande et généreuse, quitte à prendre des risques parfois très audacieux. Qu'en ont pensé ses adversaires étrangers ? Commençons par la note d'ambiance. La candidate grecque a eu du mal à entrer dans l'ambiance de cette journée française. Elle attribue donc une note à la hauteur de son plaisir et de son sourire. Je donne un 3. Nathalie se montre à peine plus généreuse. Pour elle, ce sera 4. Karim lui attribue un 5. Quant à Antoine... Je donne un 7 pour l'accueil. C'était un bon accueil. C'était Paris, c'était les 2 chevaux. C'était bien. En dressant sa table, Florence n'était pas sûre de faire l'unanimité. Ses craintes étaient-elles fondées ? Nathalie l'a dit et répété, elle n'aime pas le rose et les vieilles choses. Résultat ? Je vais mettre un 3. Elles ne sont pas sympas quand même. Un petit 3. Effectivement, c'était rude. Au niveau des notes, des fois, elles ne sont pas très honnêtes. Vous vous rappelez quand même, là, c'était un extrait de La France contre le reste du monde. C'était une émission spéciale. Effectivement, là, et donc sur Marseille, ça va être une émission spéciale célibataire. Le casting est encore ouvert. Normalement, c'était jusqu'à ce soir. Vous pouvez, pendant toute la période de l'été, faire un mail ou téléphoner. On va avoir toutes les informations à Sylvain qui prendra effectivement toutes les coordonnées. Vous amenez les photos, tout ça. Donc, si vous êtes célibataire et vous êtes sur Marseille, vous n'hésitez pas à appeler. Si vous, mesdames, vous deviez séduire, quel plat vous feriez ? Moi, je sais. Allez-y, allez-y. L'aïoli. Ah, pour séduire ! Mais on sent mauvais, après, quand on mange de l'aïoli. On n'est pas cru de s'embrasser tout de suite non plus, en même temps. Oui, mais bon, quand même, on a une haleine haillée. Mais moi, tu ne nous plaises pas. Ah, ben ça, oui, ça va pousser. Ça, c'est sûr. C'est à nous quoi tranchant, l'aïoli. C'est pour une bête. Moi, ce serait, je ne sais pas, peut-être un truc que je sais faire comme ça, au moins. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un bon à vous, Stéphanie ? Moi, des pâtes, parce que comme ça, il verra que je ne sais pas cuisiner. Et puis, au moins, il ne sera pas déçu après. Moi, je viendrai vous coacher. Et vous, Annette, vous feriez quoi ? Moi, je ferais quelque chose, effectivement. Je resterais dans la simplicité, quelque chose qui me ressemble. Je pense que je ferais des noix de Saint-Jacques. Je trouve ça assez... Ah, des noix de Saint-Jacques. C'est très simple. C'est un petit côté confiné qui me plaît. C'est pas mal, oui. Un petit loup grillé l'été. C'est pas mal, ça. En plus, ça sera fin septembre. Il n'y a rien à faire, on est au fond. Et vous, Alex ? Ça, le loup grillé. Ça me va très bien, le loup grillé. Donc, le tournage aura lieu fin septembre... Enfin, non, oui, mi-septembre, du 6 au 17 septembre 2010 à Marseille. Donc, si vous avez envie de participer et de passer un bon moment, parce que c'est vraiment convivial, sympathique. J'ai une amie qui a participé à un dîner presque parfait spécial pique-nique. Elle s'est régalée. Elle a eu de bonnes notes. Elle est passée mardi et je n'ai pas vu ses notes. Parce que c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est pas très objectif dans les notes. Parce que du coup, comme ils veulent tous gagner, des fois, c'est super sympa. Nous, à la télé, on trouve que c'est bien. Et puis, il y a des notes assassines. Rappelons, effectivement, il y a quand même 1000 euros aussi à gagner à la fin de la semaine. Donc, il y a quand même cette concurrence. Peut-être que certains aussi vont mettre une mauvaise note pour gagner. Il faut jouer le jeu et être sympa. Comme c'est une spéciale célibataire, quels sont les critères ? Est-ce qu'il faut que les gens soient, par exemple, beaux, agglicheurs, etc. ? Non, là, c'est uniquement sur des critères. Il faut juste être célibataire et après... Il faut être célibataire, habiter Marqueille, les environs de Marseille jusqu'à 15 kilomètres. Ah, jusqu'à 15 kilomètres. Et avoir plus de 20 ans. Et voilà, ils vont essayer de former... Là, ça va être après le casting, ça va être leur rôle. Ils vont essayer de former un groupe homogène, effectivement, pour que les gens puissent suivre. Plus des personnalités, certainement, plus des holottes. Et puis, l'émission a quand même un ton aussi sympathique. Il y en a un qui va rester... Sur le carreau. Sur le carreau, voilà. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Je ne sais pas, on verra ça en fin septembre. C'est le but. En tout cas, si vous avez envie d'y participer, vous appelez Sylvain au 01 41 92 58 85 où on le voit marqué, là, dînerspecialmarseille.gmail.com Merci. Merci.